Est-ce que les algorithmes peuvent vous faire gagner de l'argent à long terme dans les paris sportifs ? Vous savez, les algorithmes, ce sont les outils qui vous permettent de calculer, donc qui calcule les différentes cotes d'un match de foot et qui identifie des value bet grâce à leur algorithme de calcul justement en vous disant plutôt voilà, le bookmaker vous propose 1,80 mois d'après mes calculs, d'après mon algorithme, ça devrait être 1 septembre, c'est un exemple. Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent à long terme avec ce genre d'outils ? Mais c'est le but de cette vidéo, je vais vous donner en tout cas ma réponse et mon avis là-dessus. Et avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et cocher la petite cloche des notifications. Donc, à la réponse, est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec les algorithmes de calcul de cote ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. Il y a une manière stupide de l'utiliser et il y a une manière pertinente, intelligente de l'utiliser d'après mon expérience. Et d'après les retours que je reçois aussi de ma communauté de parieurs. Donc voilà, pour moi, la chose à ne pas faire en tout cas, c'est de s'inscrire à un site de calcul de cote, un algorithme, on appelle ça un algorithme. C'est souvent un service payant, mais ce n'est pas vraiment la question. S'inscrire, donc en tout cas suivre un algorithme et aller miser sur toutes les cotes qui sont identifiées comme value bet par l'algorithme. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, l'algorithme trouve 30 cotes qui sont value et je vais aller miser sur ces 30 cotes, même 10 cotes, 15 cotes. Et je vais aller miser sur toutes les cotes en espérant, en me disant, voilà, à long terme, je vais gagner de l'argent comme ça. Malheureusement, ce serait trop simple. Si c'était aussi simple, il suffirait d'automatiser un système, on serait tous millionnaires. Mais c'est la chose à ne pas faire. En tout cas, je vous le déconseille franchement, si vous le faites, je suis quasi certain que vous allez perdre de l'argent en long terme. Ça, c'est la manière stupide. Alors la manière que je trouve la plus intelligente, et en fait c'est celle que, c'est la manière dont moi j'utilise les algorithmes de calcul. Et encore, je ne les utilise que depuis récemment. La manière intelligente pour moi, c'est de prendre cet algorithme comme un indicateur supplémentaire de son analyse. Alors je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple de la manière dont moi je fonctionne en fait. Imaginons que je fasse une analyse et que j'identifie une victoire à domicile, d'après mes statistiques. Peu importe la manière dont on sélectionne ça, mais je me suis dit, je me dis, ben voilà, d'après ma stratégie d'analyse, cette cote et cette statistique pour la victoire à domicile de telle équipe est pour moi une value. Ça, c'est ma partie analyse personnelle. Eh bien ensuite, je vais confronter ça, je vais aller voir la valeur de l'algorithme. Mais si l'algorithme a lui aussi identifié un value bet là-dessus, eh bien ça me donne encore plus confiance pour mon analyse, pour mon pari. En me disant, voilà, je suis quand même d'accord avec. Ok, donc, on est aligné. Et là, ça me donne vraiment plus de confiance. Ok, donc, en fait, parmi les éléments de mon analyse, mais un des éléments, c'est d'avoir le retour d'un algorithme de calcul et m'assurer que cet algorithme, alors c'est un algorithme qui doit avoir ma confiance, évidemment, un algorithme en qui j'ai confiance, en quoi ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire en qui j'ai confiance, mais en tout cas, un algorithme qui a toute ma confiance et qui, pour moi, est de qualité. Ça, c'est un boulot à part de trouver cet algorithme-là. Mais à partir du moment où vous avez trouvé le bon algorithme pour vous, qui vous convient, eh bien, prenez ça comme un élément supplémentaire de votre analyse, mais surtout pas faire l'erreur de prendre les valeurs de l'algorithme, ok, ou en tout cas l'avis de l'algorithme comme le seul avis de votre analyse. Parce que ça, ça ne va pas marcher. Il faut savoir que même un algorithme ne va jamais identifier 100% de value. Il va faire des erreurs aussi. Après, ça dépend aussi de la qualité de la programmation qu'il y a derrière, de celui qui a mis en place l'algorithme, évidemment. Mais même un très bon algorithme, prenons un bon algorithme, il ne faut pas rêver, il ne va jamais vous donner qu'une opinion. Comme un parieur peut vous donner une opinion, un algorithme va vous donner aussi une opinion. Alors, il y aura peut-être la qualité que lui, il n'aura pas d'émotion, en tout cas, il n'aura pas tous les éléments non plus qu'un être humain peut interpréter. Je ne pense pas, en tout cas les algorithmes que je connais, ne prennent pas les dernières nouvelles comme éléments dans leur calcul, et comme données de calcul. Et normalement, un algorithme est basé purement sur les statistiques chiffrées du passé. Alors, on ne sait jamais vraiment le calcul qu'il y a derrière, mais on peut vous dire en tout cas ce que je connais fonctionne avec, en se basant sur des données chiffrées du passé, des statistiques du passé. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème. Et moi aussi, je me base fortement sur les statistiques du passé. Ensuite, voilà, il faut savoir qu'il faudra de toute façon interpréter ça, parce que voilà, si un joueur clé, un attaquant clé est blessé en arrière minute, ça ne sera pas pris en compte par l'algorithme. Donc, ce n'est pas vraiment grave. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre cette opinion de l'algorithme. Il faut prendre l'opinion de l'algorithme, il faut prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire une opinion. Une opinion supplémentaire, une indication supplémentaire dans votre analyse, mais ne certainement pas prendre que cette indication dans votre analyse. C'est pour moi l'erreur à ne pas faire. Voilà, si je résume la manière intelligente d'utiliser un algorithme de calcul de cote, qui va vous aider à faire du profit sur le long terme. Votre but, c'est de faire du profit sur le long terme. L'algorithme seul ne le fera pas pour vous. Ça veut dire, prendre tout ce qui est dit par l'algorithme comme étant la vérité et faire de l'argent grâce à ça, ça ne marche pas. Par contre, prendre l'indication de l'algorithme comme une opinion supplémentaire et une donnée en plus dans votre système d'analyse, ça, c'est très pertinent, je trouve. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, faites-le moi savoir, laissez-moi un like, partagez avec vos amis. En tout cas, demain, moi ce que je ferai, en tout cas dans la prochaine vidéo, vous trouverez les points clés, les caractéristiques qui font qu'un algorithme est bon, ce que vous devez aller rechercher comme caractéristique. Et je vous, évidemment, je vous dévoilerai, je vous montrerai aussi l'algorithme que moi, j'utilise personnellement si ça peut vous aider. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501